Le jour du Seigneur Un voleur va à nuit, écrit Saint Paul, mais vous, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. Et de même, l'Évangile, sous forme de paraboles, évoque le Seigneur sous les traits d'un homme qui part en voyage et qui revient longtemps après pour demander les comptes à ses serviteurs, les comptes sur ce qu'ils ont fait entre-temps. Autrement dit, ce qui compte, ce qui doit nous mobiliser, c'est l'aujourd'hui, la manière dont nous utilisons les talents qu'il nous a laissés. Paraboles donc de la responsabilité, de la vigilance. La liturgie de la parole ce dimanche s'ouvre sur cette belle page du livre des Proverbes sur la femme vaillante. Beau portrait de femme au foyer, vu par un écrivain, inspiré certes, mais qui était sûrement un homme, et qui chante le bonheur de l'homme qui a épousé une telle femme, qui lui fait honneur et lui rapporte beaucoup d'argent. On pourrait s'arrêter là et refermer le livre, encore un exemple de propos machistes de la Bible, que les hommes qui ont conçu le lectionnaire nous ont sorti de derrière les frais. Pourtant, si ce passage de l'écriture nous est proposé aujourd'hui, en parallèle avec la parabole des talents, c'est qu'il a peut-être un sens caché à découvrir, un enseignement à scruter pour notre profit. Ce passage est en effet la toute dernière page du livre des Proverbes, qui a longuement présenté la sagesse comme un trésor à chercher et à recevoir de Dieu. La sagesse, à savoir selon la Bible, l'art de bien, savoir bien diriger sa vie sous le regard de Dieu, et selon sa volonté, afin de connaître le bonheur. Cette femme vaillante, qui nous est ici décrite, cette perle rare, est donc, à la fin du livre, une sorte de parabole, d'image de la sagesse. Le croyant, qui reçoit la parole de Dieu, qui la garde, qui sait la mettre au cœur de sa vie, au cœur de ses choix, de ses activités, est comme un homme qui a épousé une femme avisée, remplie de savoir-faire et de prévoyance, active et compatissante envers les pauvres. La foi que nous avons reçue doit produire du fruit en nous. Elle doit être active. En devenant croyant, en recevant le don de l'Esprit Saint, nous avons reçu un trésor. Il n'est pas sûr que nous en soyons conscients. Méditer cette lecture nous invite à réveiller en nous ce don de Dieu et à rendre grâce. Cela peut aussi nous amener à relire différemment la parabole des talents. Le langage courant a un peu dévalué le mot « talent ». Le talent finit par désigner platement tout don, toute qualité humaine, depuis le talent musical jusqu'au talent culinaire, toutes ces choses étant bien sûr très appréciables. Dans la parabole, sachant que le talent était à l'époque une assez grosse somme d'argent, il s'agit donc de quelque chose de très précieux que le Seigneur a confié à chacun d'eux. Un trésor qu'il ne faut pas laisser dormir, mais au contraire qu'il faut faire fructifier. Et ce trésor, comme dans l'histoire de la femme vaillante, c'était la sagesse, et bien pour nous ce trésor c'est la parole de Dieu. Cette parole de l'Évangile qui nous est confiée, non pas pour la laisser dormir en nous, non pas pour notre petit confort spirituel, mais pour que nous lui fassions porter du fruit, pour qu'elle nous rende actifs, pour qu'elle nous mette en route, pour que nous soyons vigilants et toujours disponibles. Il y a plusieurs manières d'être croyant et pratiquant. On peut assister à la messe régulièrement, prier et tout le reste, entendre la parole de Dieu qui glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et puis, il y a l'autre manière qui consiste à se laisser transformer par cette parole, à la mettre au cœur de sa vie de tous les jours, un peu comme cette femme de la première lecture, qui débordant d'activité et d'efficacité, trouve encore le temps d'ouvrir sa main et son cœur aux pauvres et de vivre dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire en langage biblique, dans un amour plein de respect à l'égard de Dieu. Croyant aujourd'hui dans un monde qui doute ou qui est comme endormi, nous avons à tenir un poste de veilleur. Et c'est Saint Paul qui nous le rappelle encore aujourd'hui, « Vous êtes tous des fils de la lumière, écrit-il, des fils du jour. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigiles. » Quand Saint Paul parle, comme il le fait ici, de lumière et de ténèbres, il fait toujours allusion au baptême. C'est grâce à l'esprit donné au baptême, esprit de lumière, qu'on marche dans sa lumière et que l'on est vigilant. Comme la femme vaillante et débrouillarde dont le livre des Proverbes fait l'éloge, selon cette invitation de Paul à ne pas rester endormi, la parabole des talents nous invite à une vie chrétienne dynamique et active, le contraire d'une religion d'évasion. C'est ici et maintenant que se joue le Royaume, dans ce monde d'où Dieu semble absent, d'où il est, mais où il est présent sous de multiples manières, ne serait-ce que par nous et par les talents qu'il nous accrochera. Accueillons dans la joie cette merveilleuse révélation de Dieu qui nous est offerte par la liturgie de ce dimanche et prions le Seigneur de nous donner, en plus des talents qu'il a mis entre nos mains, à savoir sa parole, la foi, le baptême et le don de l'Esprit Saint, qui nous donne aussi celui de savoir en faire bon usage. Amen.